On va attaquer la dernière section la plus compliquée. J'ai envie de vous dire, je vais la faire sans tout vous détailler parce que c'est exactement ce qu'on a fait depuis le début. Il va y avoir une petite modification sur laquelle je vais me mettre à parler, mais sinon pour le reste, je vais vous laisser faire et je vais juste manipuler sans forcément vous parler. Et ce que je vous propose, ça va être qu'on le fasse ensemble. Je vais le faire lentement. Du coup, vous allez pouvoir le faire en laissant tourner la vidéo YouTube sans forcément regarder cette vidéo YouTube. Et je vais ensuite vous donner le petit détail de ce que j'aurais fait. Donc, c'est parti. Je vous propose 2-3 minutes, le temps que je fasse les modifications. Alors, bien sûr, je ne parle pas, mais j'affiche. Vous pouvez suivre l'écran si jamais vous êtes perdu. Si jamais vous avez bien mis votre photo à l'intérieur, la seule petite difficulté, ça va être de mettre une couleur d'arrière-plan. Et ça, du coup, je vous donne juste cette petite information. Quand vous êtes dans le bloc, au niveau de la photo, en dessous, vous aurez Superposition d'arrière-plan. Et c'est ici que ça va se trouver. Voilà. Je ne parle plus. Ce qui est dur pour moi. Merci. 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 mettre les sous-sections. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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